Le week-end dernier, les pensionnaires de la catégorie sport faisaient leur rentrée des classes après une pause bien méritée d'un mois. C'est à l'occasion de la 58e course de côte de vie à fond échevanne que les pilotes se retrouvaient théâtre de la 7e manche du championnat de France de la montagne 2022. Un programme alléchant attendait les nombreux spectateurs amassés en bord de route, d'autant que de nombreuses surprises étaient au rendez-vous. A peine plus d'un mois après sa sortie de route de la Pomerée, l'ayant empêché de défendre ses chances au championnat, Damien Chambéraud est traîné dans le doux sa nouvelle Nova Proto NP0, toujours motorisé par son moteur 1.7L Turbo. Si le grenoblois tenait tout d'abord à reprendre confiance, il a rapidement prouvé qu'il n'avait pas oublié comment fonctionnait sa monture. C'est finalement lui qui s'impose à vie à fond échevanne pour la 3e fois de la saison, sa 4e victoire en carrière. Ça a été très très compliqué. Je remercie mon père qui a fait un boulot extraordinaire. Il a remonté l'auto en 10 jours chez Nova Proto. Je remercie à eux aussi. Je les remercie beaucoup d'avoir mis à disposition leur atelier pour qu'on puisse remonter l'auto. Je remercie Arnaud Mounier de Imap Motor qui a fait un travail encore fabuleux pour qu'on soit là présent. Et puis je remercie tous les partenaires, tous les gens qui ont participé à m'aider et à reconstruire l'auto. Parce que comme je te dis, c'était loin d'être gagné. Les aléas de la course font qu'aujourd'hui, je fais le scratch. J'ai une grosse pensée pour Maxime et j'offre parce que je sais ce que c'est. J'y suis passé il y a un mois et je pense très fort à eux. Donc la victoire est belle et amère en même temps. Donc mitigée. Arrivé en leader du championnat en Franche-Comté, Billy Ritchon se devait d'engager un maximum de points. Au prix d'une très belle dernière montée de course, l'Alsacien prend finalement la deuxième place au classement général et fait ainsi la bonne opération. Maxime Côtelor faisait ses grands débuts dans le groupe E2 SC à Villafon-Echevan. Cette première se solde par la troisième place au classement général de l'épreuve, bien qu'une sortie de piste après l'arrivée de la deuxième montée soit venue entacher le week-end du pilote indinois. Tout en surfant sur la bonne dynamique vue à Saint-Güeno, Cindy Gudet s'impose dans la classe E2 SC2 sur sa révolte 2P0. Elle termine également 7e du classement général et meilleure féminine de la catégorie sport. Baptiste Tonier-Bruchet, victime d'une sortie de route sans gravité à Saint-Güeno, a parfaitement remis l'église au milieu du village dans la classe DE7. Il s'y impose et termine par la même occasion meilleur jeune de la catégorie sport. Autre événement du week-end, le retour à la compétition de Geoffrey Schatz sur sa Nova désormais équipée d'un moteur développé par EMAP. Auteur du nouveau record du tracé le dimanche matin, un début d'incendie l'a forcé à s'immobiliser en piste lors de sa seconde montée, le forçant à abandonner. En accrochant la 4e position du classement Scratch, Kevin Petit montre que sa Norma M20 FC CN+, possède encore de nombreux arguments. Il remporte logiquement le groupe CN à son volant. Très belle prestation également de Cédric Lansard sur sa Norma M20 FC E2 SC Turbo à moteur bridé. Il prend la 5e position au général tout en remportant logiquement la classe E2 SC3B. En E2 SC3A, la hiérarchie est complétée par Anthony Le Bélair qui, après ses 3 podiums occidentaux, accroche la 4e place de la classe et la 8e au scratch. A domicile et pourtant malade tout au long du week-end, Etienne Pernaut a survolé les débats en CN2 avec sa Norma M20 FC 2 litres. Il y signe le nouveau record et prend la 9e position au général. Fabien Franz retrouvait également sa course le week-end dernier. Sur ses terres, il prend la 2e place du E2 SC2, ainsi que la 10e au scratch au volant de son nozzle APA 2000. Nicolas Dumont s'impose dans la classe E2 SC1 sur son nozzle APA21 JRB à moteur de moto. Il réussit également à franchir la barre symbolique des 2 minutes. Également à domicile, Olivier Berreur emporte son 7e succès de la saison en CN3, au volant de sa Norma M20 F 3 litres. Maxime Doja signe à Viafant une prestation de prestige. Il s'impose en CM sur son tracking RC01B et arrache à Fabien Bourgeon le record du tracé dans la classe. Également sur un tracking, Simon Taponard s'est illustré en prenant la 2e position du CM. Les deux hommes devancent un autre prototype de la marque, celui d'Anthony Daran, 3e donc de la classe. Et Jean-Marc Tissot, aux portes du podium, qui se réjouissait des performances affichées sur son BRCB 49 EVO. Comme son frère, Marc Pernaut a parfaitement réussi son week-end à domicile pour s'imposer dans le groupe DE, remporter la classe DE8 et prendre la 7e position scratch sur sa Tatus Formula Master. Marcel Sapin, pourtant très rapide dans le doux, doit se contenter de la 2e position de la classe, lui aussi sur une italienne au moteur Honda 2 litres. Didier Brun s'impose avec panache dans la classe DE5S des Formules 3. Le pensionnaire de l'Azacekwani a fait briller sa Dallara F302. Thomas Closy se sera battu jusqu'à la ligne d'arrivée et prend finalement la 2e place du DE5S au volant de sa F305. Vainqueur ici en 2021, Samy Gutt empoche à l'arrivée la 3e position de la classe sur sa F311 à moteur Volkswagen. Pierre Maillor remporte la classe DE4 sur sa Martini MK62, malgré quelques petits soucis mécaniques ayant empêché de pleinement s'exprimer. En DE7, la classe réservée aux Formules Renault, Antoine Uni a rendu une très belle copie pour s'adjuger la 2e position derrière Tony Bruchet. Gaëtan Bishop de retour au volant après les deux premières manches de la saison, prend la 3e place de la classe et devance Nicolanes à l'arrivée 4e du DE7 donc, arrivé à Viafant en leader du Challenge Open réservé à ses montures. En VHC Sport, notons la très belle 3e position obtenue par Viviane Monardel dans le groupe 8-9 des Monoplas sur sa Renault MK15. La Haute-Loire accueillera les pensionnaires de la catégorie Sport pour la 8e banque du Championnat de France de la Montagne 2022 les 16 et 17 juillet prochains, à l'occasion de la 52e course de côte de Dunier-Auvergne. Sous-titrage Société Radio-Canada